5 astuces pour améliorer ses finances. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs stratégies que j'ai eu à mettre en place afin d'améliorer mes finances en tant que salarié et même en tant qu'entrepreneur et surtout en tant qu'investisseur. Et dans une situation comme celle-ci où on ne sait pas de quoi demain est fait, je pense que la gestion des finances personnelles, c'est quelque chose de très important. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout la dernière astuce que je vais te partager, je pense que c'est celle qui va te permettre justement de mieux gérer tes finances personnelles. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu, ça ne prend que deux secondes et ça aide également la lourde de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. N'hésite pas à nous poser tes commentaires juste en dessous, on y répondra dans la foulée et ça fera potentiellement l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'offrir l'accès à notre nouvelle masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu investir plusieurs millions en immobilier malgré cette situation de crise. Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi à Douala au Cameroun. Donc comme tu le sais, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu sais que je suis revenu ici pour quelques mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et du digital en Afrique francophone de manière générale. Dans cette vidéo, on va parler justement de comment améliorer ses finances personnelles. Les finances personnelles, c'est le nerf de la guerre. Si tu gères mal tes finances personnelles, tu ne vas pas pouvoir gérer de gros montants. Et qui dit gros montants, dit également investissement. Parce que c'est sûr que lorsque tu vas vouloir investir en immobilier, tu vas devoir gérer de très grosses sommes d'argent. En tout cas, t'en t'aider à plusieurs centaines, voire millions d'euros, voire même de dollars, ou même de millions de francs et francs. Donc clairement, il faut que tu puisses gérer tes dépenses. Et dans une situation comme celle-ci, où justement on ne sait pas de quoi demain est fait, la première astuce que je vais te partager, c'est de faire l'état des lieux de tes dépenses. Ça consiste en quoi ? Il faut que tu puisses savoir au millimètre près combien tu gagnes et combien tu dépenses tous les mois. Quel est ton reste à vivre ? Il faut que tu aies ces trois montants. Le montant de tes dépenses, les montants de tes revenus et également le montant qui te reste. Une fois que tu sais ça, il va falloir que tu passes à un niveau plus détaillé, c'est de maintenant identifier quelles sont tes dépenses et comment est-ce que tu peux optimiser tes dépenses. Je te donne un exemple, beaucoup de personnes qui prennent des abonnements de sport. Des fois, ils ont même deux abonnements de sport, ils ne s'en rendent pas compte. Il y en a certains, ils ont des abonnements sur Spotify, Netflix, etc. Et peut-être ils n'utilisent que deux mois d'en année. Donc le but de faire ce bilan de tes dépenses, c'est de pouvoir, en tout cas, couper certaines dépenses que tu juges inutiles. La deuxième astuce que je vais te partager, c'est de tout simplement voir quels sont les leviers qui vont te permettre de gagner plus d'argent. Peut-être que ça peut être de trouver un job partiel, un job en plus de ton travail. Peut-être que ça peut être de vendre des services. Quels sont les domaines dans lesquels tu es bon ? Est-ce que tu es bon en conseil, en langue, en couture, en bâtisserie, peu importe ? Peut-être que tu peux commencer justement à promouvoir ces services là, sur Internet notamment. Aujourd'hui, avec un compte Instagram, tu peux promouvoir bon nombre de services qui vont te permettre justement d'améliorer, d'augmenter tes revenus. La troisième astuce pour mieux gérer tes finances personnelles, c'est tout simplement commencer à bénéficier des fois de certaines promotions lors de tes achats. Je te donne un exemple. Lorsque tu as l'opportunité de payer un bien ou un service en une fois, demande toujours, est-ce qu'il y a une réduction si j'ai payé en une fois ? Par exemple, tu peux payer un service. Nous, par exemple, on a des programmes, je vais te donner l'exemple de notre programme. On a des programmes qui peuvent être payables sur trois ou six mois. Lorsque la personne paie en une fois, bien évidemment, il y a une réduction qui est faite. Et c'est un bon moyen pour toi pour économiser de l'argent via certaines dépenses que tu juges, bien évidemment, importantes. Moi, c'est comme ça que je procède lorsque, par exemple, j'achète des licences pour des logiciels que de payer la licence, par exemple, de façon mensuelle. Je paie toujours à l'année, comme ça, j'ai une réduction des fois de 10, voire même 20 %. Donc, des fois, payer en une fois, ça peut être une bonne option pour toi d'économiser de l'argent pour pouvoir justement avoir plus de liquidités pour pouvoir te permettre d'investir plus tard. Et même si la promotion n'est pas existante, n'hésite pas à demander. N'hésite pas à demander parce que des fois, en tant qu'entrepreneur, par exemple, les entrepreneurs, ils aiment bien les paiements, les gros paiements d'en haut parce que ça permet d'avoir du cash flow pour pouvoir investir en interne et développer de nouveaux projets. Le conseil suivant également, c'est d'avoir plusieurs comptes parce que bon nombre de personnes n'ont qu'un seul compte bancaire. Mais ça, moi, je trouve ça juste dangereux même en fait. Moi, il y a d'ici là quelques années, j'avais des collègues avec qui j'ai discuté. Et quand on parlait un peu de comment on gérait l'argent, etc., je me rappelle très bien, j'avais un supérieur qui me disait que moi, j'ai un seul compte bancaire et je ne le regarde que tous les deux mois. Je me disais, mais comment il fait en fait ? Peut-être si pas, il devait toucher, je ne sais pas, 4-5 000 euros. L'argent, il rentre, il dépense, il dépense, il dépense. Il ne sait pas ce qui est rentré, il ne sait pas ce qui est sorti. Ça se trouve même, on lui a volé de l'argent dans son compte, il ne sait même pas. Tu vois, ça, c'est très dangereux. Et ce que moi, je t'invite à faire, c'est d'avoir plusieurs comptes. Ça ne veut pas dire que tu vas à chaque fois aller dans tes comptes, mais tu peux avoir une application. En France, par exemple, il y a une application qui s'appelle Banking, B-A-N-K-I-N avec l'apostrophe, qui te permet de consolider tous tes comptes dans une seule application, qui te permet également d'avoir des notifications lorsqu'il y a des dépenses et qui te permet justement de catégoriser tes dépenses. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois, tu sauras exactement, j'ai dépensé, je ne sais pas, 30% de mon budget dans la restauration, j'ai dépensé 30% de mon budget, par exemple, dans les sorties, j'ai dépensé 30% de mon budget pour offrir des cadeaux. Et ça va te permettre justement de mieux contrôler tes dépenses. Et ça, c'est un sujet très, très, très important. Le conseil, suivant que je te donne par rapport à tes finances personnelles, c'est justement de comprendre, en fait, les finances personnelles. Et pour ça, il existe bon nombre d'informations sur cette chaîne YouTube notamment, où tu peux justement apprendre à gérer tes finances personnelles. Tout ce qui est se payer en premier, tout ce qui est fonds de sécurité, BD, tout ce qui est multi-comptes, etc. Et même aussi des habitudes de consommation. Moi, j'ai une règle d'or qui est la suivante, c'est que lorsque je vais acheter quelque chose, j'attends un délai de 3 mois que de faire des achats impulsifs. J'attends peut-être un délai de 3 à 6 mois avant de me dire, bon, est-ce que cette chose-là, j'ai vraiment envie de l'acheter? Et entre-temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me renseigner ou même peut-être tester. Ça peut être une voiture, par exemple. Je peux louer la voiture et voir si vraiment j'en ai besoin. Et bon, nombre de fois, je me rends compte que finalement, c'était juste peut-être par, je ne sais pas, par impulsion, sous le coup de l'émotion, etc. Et ça te permet finalement d'économiser de l'argent, en tout cas de mieux dépenser. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'acheter quelque chose que tu penses que tu veux et que finalement, qui t'intéresse. Tu te retrouves des fois à ne même pas l'utiliser, des fois à le revendre à perte. Tu vois, alors que si tu achètes mieux tes choses, tu vas te dire moi-même, comment est-ce que je peux gagner de l'argent grâce à des achats? Moi, par exemple, j'ai des amis qui sont spécialistes dans l'achat, la revente, le monde de luxe type, Hublot, Rolex, etc. Ils associent à la fois plaisir et aussi investissement. Parce que lorsqu'ils vont acheter, par exemple, une montre de ce type, ils vont se dire que bon, est-ce qu'en achetant cette montre-là, je suis sûr que si je la revends, je vais gagner de l'argent. Tu vois, donc c'est un autre mode, c'est d'avoir et c'est une autre gestion des finances également à avoir dans ton quotidien. Et enfin, le dernier conseil que je vais te partager, une fois que tu sais mieux gérer ton argent, que tu arrives à générer plus d'argent, de par une augmentation de revenus ou de par une diminution de tes dépenses, il va falloir que tu l'investisses tout simplement. Et aujourd'hui, l'investissement, c'est le meilleur moment pour toi de te créer encore plus d'argent qui va te permettre justement de réinvestir, réinvestir ou l'utiliser à des fins personnelles. Parce que le plus dur dans les finances personnelles, ce n'est pas de gagner de l'argent. Aujourd'hui, gagner de l'argent, je ne vais pas dire que c'est facile, mais si tu es bon dans ce que tu fais, tu pourras gagner de l'argent. Le plus dur, c'est de garder l'argent en fait. Imagine juste par exemple, tu arrives à économiser, je ne sais pas, 1000 euros ou 1000 dollars. Le temps que ça t'a pris pour avoir les 1000 dollars, c'est peut-être 100 fois plus de temps que ça te prendrait de dépenser ça en une seule fois. Et c'est là où la difficulté, c'est qu'il faut pouvoir garder son argent afin que cet argent-là soit investi et que cet argent investi te ramène encore plus d'argent. C'est vraiment ces conseils-là que je tenais à te partager pour mieux gérer tes finances personnelles. Malheureusement, c'est des choses que nous ne nous avons enseignées à l'école, sinon on ne serait pas là à tourner des vidéos comme celle-ci et encore plus à les regarder. Donc, vraiment, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à nous mettre un pouce bleu. N'hésite pas justement à regarder dans le lien juste en dessous, tu auras accès à notre prochaine masterclass nouvelle édition. Donc, si ce n'est pas encore fait, tu as le lien juste en dessous et surtout, n'oublie pas le pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo. A très bientôt. Ciao.